Un accident et un incendie dans le tunnel de Bastia. Ici, deux voitures se sont violemment percutées. Les pompiers viennent d'arriver. A l'intérieur des véhicules, trois victimes sont coincées. Il faut sécuriser avant d'intervenir. Mais ici, rassurez-vous, les victimes sont des acteurs. C'est un exercice. Premier objectif pour les pompiers, tester les capacités d'intervention, même si celles-ci sont rares. En moyenne, il y a très peu d'incidents dans le tunnel de Bastia. On peut dire qu'il y a eu un ou deux accidents significatifs annuellement avec des victimes. Pendant qu'un groupe de pompiers simule une intervention sur un incendie, d'autres s'occupent de la désincarcération des victimes. En tout, ce sont près d'une vingtaine de soldats du feu qui interviennent sur ce genre d'opération. Mais l'exercice permet aussi de tester les dispositifs de sécurité de ce tunnel long de 850 mètres, les issues secours et la ventilation par exemple. On devrait en principe faire un exercice de ce type une fois par an. Donc là, il y avait quand même plusieurs années qu'on ne l'avait pas fait. Donc moi, j'ai souhaité qu'on puisse faire cet exercice et aussi tester la ventilation. Donc on l'a fait dans des conditions certes, modèle réduit. On n'a pas enfumé la totalité du tunnel. Pour la collectivité de Corse, gestionnaire de l'ouvrage, il s'agit aussi de vérifier la réactivité du service. Les agents de sécurité ont prévenu les secours suivant un schéma parfaitement défini. Donc après, c'est le SDIS, la préfecture et les services de police qui prennent la main pour gérer l'accident. Donc là, tout s'est bien passé. Dans les prochains mois, le tunnel sera fermé régulièrement le soir pour bénéficier de travaux importants, d'étanchéité et de sécurité étalés sur les trois prochaines années jusqu'à son 40e anniversaire.